Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HG Global News. Le 4 avril dernier s'est tenu le festival de paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste. C'était un événement à succès qui a rassemblé plus de 300 000 anciens et nouveaux membres et des artisans de paix issus de la Corée, du Japon, de l'Asie et du reste du monde. Dans cette édition de HG Global News, nous reviendrons en détail sur ce festival et nous partagerons quelques images d'activités conduites dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire du mariage Saint des Vrais Parents. Nous terminerons avec des reportages de quelques activités menées à travers le monde. Le festival de paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste qui a ouvert un nouveau cadre de témoignage s'est tenu le 4 avril dernier à l'église Tchonwon. Le festival a été diffusé en direct en ligne via la plateforme Peace Link et a réuni plus de 300 000 citoyens et pris de paix au-delà des barrières linguistiques et frontalières. Il mettait en lumière la culture de l'ère de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Le festival de la Sainte Communauté du Parent Céleste. La délai dit, c'est ton bénéfique, premier participant Céleste. 그렇습니다 부모의 부모 없이 형제 간의 평화는 있을 수 없습니다 왜냐하면 부모는 형제의 중심이기 때문입니다 인류의 부모이신 하나님 없이 이 세상에 참다운 평화는 있을 수 없습니다 여러분 오늘 이 평화축제를 통해 하늘 부모님 성회의 깃발 아래 하나님을 하늘 부모님으로 모심으로써 모든 천복을 받는 평화의 원이 되기를 진심으로 기도합니다 Dr. Yoon Yong-ho a ouvert le festival avec le mot de bienvenue et une magnifique chanson pour remercier les participants Il y a ensuite eu une comédie musical dont le thème était Vous êtes une bénédiction Il y a magnifiquement dépeint la culture du cœur caractérisé par l'interaction avec autrui la joie et la gratitude 오늘의 주인들이십니다 축복의 주인들이시며 행복의 주인들이시며 사랑의 주인들이십니다 아주 여러분들을 진심으로 환영합니다 당신은 축복입니다 축복의 주인들아 voir cinq autres éditions qui auront respectivement pour thème la bénédiction la joie la gratitude le bonheur et la détermination la première partie du festival avait pour thème qui est la mère de la paix et était l'occasion pour plusieurs dirigeants du monde entier de témoigner des oeuvres des vrais parents la mère de la paix c'est une réalité ma dame docteur haak est véritablement reconnaît comme étant la mère de la paix les sommeilent de la paix c'est une sorte de la paix c'est une grande de la vie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de la paix c'est une très bonne avec moi monseigneur et monseigneur et monseigneur et monseigneur grand plaisir et santé et bien le mal est Il s'est poursuivi avec le témoignage émouvant d'un ancien député coréen à qui les vrais parents ont prédit un avenir radieux dès sa jeunesse. Le vocaliste de renommée mondiale Paul Potts a ensuite gratifié le public d'une chanson qui évoquait l'espoir que procure le rêve. Après cela, il y a eu la deuxième partie dont le thème était « Qui est le parent céleste ? ». qui a récité un poème intitulé « Mère Christ » et celui du moan Tobon qui a présenté les vrais parents comme Bouddha. Les petits anges de la paix, les little angels, ont ensuite offert une magnifique prestation de chant en prélude à la troisième partie qui s'articulait autour d'une question fondamentale, les petits anges de la paix, les petits anges de la paix, les petits anges de la paix. Les petits anges de la paix, 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 les petits anges de la paix. C'est parti. Après les chansons de la chanteuse In So Ni, qui a transmis son rêve et son courage à beaucoup de jeunes, des lettres pleines de sincérité ont été adressées aux nouveaux membres par le biais d'une vidéo. Madame McDevick Chong-Won-Joo et docteur Yoon Yong-ho ont ensuite remis des bouquets de fleurs aux nouveaux membres pour leur souhaiter la bienvenue. Ils ont été imités par les participants qui ont également transmis des salutations chaleureuses, renfermant le cœur de bénédiction du parent céleste, mettant ainsi un terme à ce premier festival de paix de la sainte communauté du parent céleste. La section Asie du Sud-Est de la FPU et l'Association internationale des intellectuels pour la paix ont organisé un webinaire sur la réunification des deux Corée et la paix en Asie du Sud-Est. Des spécialistes de divers domaines dont des rôles fonctionnaires, des intellectuels et des leaders de la société civile ont été invités à s'exprimer sur la manière de gérer la situation non pas par la force, mais en mettant en valeur la culture, l'art et les technologies de l'information. Plus de 12 000 personnes ici de 19 pays ont participé à ce séminaire en ligne. Ils ont reconsidéré leur perception de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et ont partagé la vision d'une Corée céleste unifiée. La FPU Amérique du Sud a invité d'importantes personnalités à une conférence sur la réunification pacifique de la Corée qu'elle a organisée. Près de 1 400 personnes ont participé à cette conférence dont le thème était « Unir les deux Corées sur la base de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles ». Des discussions approfondies ont été menées sur la question de la réunification du seul pays encore divisé au 21e siècle, mais aussi sur la construction d'une paix universelle et durable. L'Association des religions de Corée a tenu sa réunion annuelle des chefs religieux. Le président de l'association a souligné l'importance du rôle de la religion pour surmonter les problèmes actuels et la perte de la conscience communautaire due à la pandémie de COVID-19. Les 20 chefs religieux présents ont ensuite discuté de leur rôle et de celui d'un mouvement religieux dans l'ère post-pandémique et ont réaffimé leur engagement à promouvoir la vision d'une Corée réunifiée sous Dieu. Une visite de lieu sain s'est tenue au Japon pour commémorer le 80e anniversaire du premier voyage du vrai père sur cette terre qui a eu lieu le 1er avril 1941. Une centaine de personnes ont visité l'université de Ouaseda, la gare de Takata no Paba et d'autres lieux où notre père, lors de son séjour en tant qu'étudiant, a passé ses journées à rechercher pleinement la vérité. Ils ont gravé dans leur cœur les paroles inspirantes du révérend Bangsan Hill, leader régional du Japon, et ont pu ressentir à nouveau le cœur du vrai père qui a offert tant de prières avec des larmes aux yeux pour le bien de l'humanité. Toujours au Japon, une rencontre spéciale a eu lieu pour commémorer le 22e anniversaire du projet Leda en Amérique du Sud. Tout comme les 102 pères pèlerins qui ont débarqué en Amérique à bord du Mayflower, le projet providentiel Leda avait débuté avec 102 dirigeants lors d'un séminaire organisé à Fort Olympus en 1999. Cette rencontre était une occasion pour les participants de réitérer leur détermination à contribuer à la réalisation de la volonté de Dieu. La vraie mère, qui affirme que le monde originel est celui de l'art et de la culture du cœur, a initié le Festival de Paix, une nouvelle formule de témoignage qui devrait aider toutes les familles bénies à accomplir le but des 43 familles. Les thèmes qui seront abordés lors des prochains festivals sont la joie, la gratitude, le bonheur et la détermination. Nous prions sincèrement que, sous la direction du Parrain Céleste, ce festival devienne un espace à travers lequel des milliers de personnes pourront entamer une nouvelle vie avec les vrais parents. C'est ainsi ce mot que se refirme cette édition. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada